Cette fois, c'est donc un retrait total. Sophie Wilmès démissionne du gouvernement fédéral. Elle était déjà en congé de ses fonctions. Fabrice Groffelet, bonjour. Vous êtes éditorialiste politique sur BX1. Est-ce que c'est une surprise complète ? C'est une demi-surprise. Il faut se rappeler que Sophie Wilmès est déjà en congé ministériel depuis le 21 avril. Elle avait souhaité prendre du recul pour s'occuper de son époux qui est gravement en balade. On le sait, le communiqué est donc tombé vers 17h18, précisément cet après-midi. La maladie de mon mari est un combat difficile que je veux mener à ses côtés et aux côtés de nos enfants. Mes fonctions actuelles au sein du gouvernement ne me le permettaient pas. C'est avec émotion que je pense toujours à celles et ceux qui se battent également contre la maladie. Donc quelques lignes publiées par le cabinet de Sophie Wilmès. La démission a été actée et acceptée par le Premier ministre et par le roi Philippe. Il faut se rappeler que Sophie Wilmès était donc ministre des affaires étrangères, mais aussi des affaires européennes, du commerce extérieur et des institutions culturelles fédérales depuis 11 mois maintenant. Elle avait aussi été Première ministre pendant 11 mois, on s'en souvient, après la nomination de Charles Michel au Conseil européen et qu'avant elle avait été ministre du budget pendant 4 ans. C'est donc un poil lourd du gouvernement qui ne part pas, mais qui met sa fonction ministérielle entre parenthèses puisque Sophie Wilmès annonce qu'elle reviendra siéger à la Chambre à partir du mois de septembre. La Chambre où elle est élue notamment par des Bruxellois, son parti la considère comme une Bruxelloise, elle qui vient de la périphérie. Alors la question c'est qui pour lui succéder ? Alors effectivement, la logique si on veut respecter l'équilibre interne au sein du mouvement réformateur, ce serait de désigner un Bruxellois ou une Bruxelloise. Et la logique de la parité, ce serait que ce soit plutôt effectivement une Bruxelloise. Alors il y a quelques personnalités qui peuvent cocher ces cases. C'est le cas d'Alexia Bertrand, auquel on pense évidemment immédiatement. On peut également penser à des profils comme celui de Valentine Deloitte. Mais ça paraît presque trop simple. Vous savez que dans ces cas-là, les présidents de partis aiment créer la surprise. Et donc il n'est pas exclu que Jean-Louis Boucher identifie encore une autre personne qui correspondrait au profil. Et puis il n'est pas exclu non plus qu'on ait un remaniement plus important. On n'est pas obligé de remplacer Sophie Wilmès poste pour poste. On peut faire roquer ou déplacer certaines compétences. Et puis on va aussi se poser la question de savoir qui aura le rang de vice-premier ministre parmi les membres du mouvement réformateur. On aura la réponse peut-être ce soir, plus vraisemblablement dans les prochains jours. Mais ça ne durera pas très très longtemps puisqu'il est évident qu'un poste de cette importance ne peut pas rester vacant pour une longue période. Merci Fabrice Gaufilé pour tous ces éléments en direct et en plateau.